nouvelle vidéo nous sommes le 2 août donc nouvelle récolte de tomates donc j'ai encore une nouvelle variété qui qui est prête donc celle ci c'est la sacha altai donc aller aller fendu j'ai vu que c'était une des caractéristiques de ces tomates donc je vais la récolter donc le le pied le pied n'est pas très haut il doit faire aller 1 mètre 60 1 mètre 60 maximum donc il ya quelques tomates il y en a quelques-unes ici on tient à peu près quatre cinq plus quelques-unes par-ci par là un petit peu plus bas il y en a un peu plus plus bas donc là on voit qu'il y en a là il y en a là donc je récolte la tomate et je vous reprends après j'ai ramassé aussi quelques tomates black cherry donc pareil on voit qu'elle est bien mûre ça commence à se fendre colté aussi trois tomates gregory altai donc on voit que la différence par rapport à la sacha altai la gregory altai est plus grosse donc la couleur n'est pas la même elle est plus foncée elle a vraiment un beau rouge la gregory altai et celle ci je récolterai pas les graines parce qu'elles sont beaucoup plus petites que l'autre qui était déjà celle que j'avais ramassé était déjà limite au niveau poids donc je pense que celle ci devrait être bonne j'ai la tomate cotelas donc apparemment de petit calibre j'ai celle ci qui est mûre là voilà ce que ça donne du pied donc un mètre soixante à peu près un mètre soixante dix pas mal de tomates en attente la tomate jantard donc une tomate orange de belle taille donc il y a plusieurs tomates dessus on a plusieurs en attente il y en a encore en bas là il doit y en avoir sans doute derrière il y en a une par ici derrière j'en vois pas donc au niveau de la hauteur du pied donc à peu près je dirais un mètre vingt un mètre trente donc une belle tomate orange elle est abîmée sur le côté là un petit peu en dessous mais c'est pas gênant on est devant le pied de coeur de boeuf hongrois donc qui donne des tomates roses donc je vous montre elles font à peu près la même taille là je vous montre la taille du pied donc c'est pas très grand et ça monte à aller à mètres vingt mètres trente je dirais pas plus et pour lily qui m'a demandé si en fait là la big rainbow était productive donc voilà je voulais montrer lily donc ça c'est des tomates que je vais récupérer demain pour faire des tomates farcies donc voilà il y en a plusieurs tu vois là donc il en sort là ici celle ci ça doit en être une aussi rien peut-être en dessous j'en vois un petit peu derrière donc je trouve que c'est plutôt productif voilà alors j'ai vu aussi une autre fleur de boeuf polonaise je voulais vous montrer j'en ai deux comme ça peut-être même j'en ai encore une en tout cas celle ci a l'air vraiment très grosse donc un peu dans la même veine que la la big rainbow sauf que celle ci c'est une coeur de boeuf polonaise donc on attend on attend que ça mûrisse ici j'ai des amana orange donc je voulais vous montrer c'est c'est plutôt productif aussi il y en a plusieurs encore là il y en a au dessus là 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 et encore au dessus qui qui vont mûrir donc je les avais présenté comme des des ananas orange mais je me suis trompé en fait j'avais mal étiqueté le pied donc ce sont des amana orange autre petite erreur que j'ai fait donc j'ai fait une inversion entre deux variétés de tomates entre la chocolate strips donc voilà qui donne ces tomates que j'avais présenté comme des vintage wine donc ce ne sont pas des vintage wine mais des chocolate strips et je vais vous montrer les vintage wine qui se trouvent sous l'abri donc comme vous voyez donc les chocolate strips ça donne plutôt pas mal là j'en ai j'en ai vraiment beaucoup là qui sont en attente qui qui commence à être à être bonne franchement j'en ai plusieurs là que je peux récupérer j'en ai encore là donc les chocolate strips sont très productifs je trouve une partie où j'avais placé les pommes de terre carolus donc je me suis empressé en fait de retravailler le terrain et de semer des petits pois et des haricots donc j'ai mis deux rangs de petits pois excellence et des haricots castandelles maintenant je vous montre les vintage wine voilà les vintage wine sont ici donc voilà ça donne ce type de tomates qui pour l'instant sont vertes qui ne sont pas très grosses apparemment il y en a il y en a quelques-unes un petit peu plus grosse peut-être ici mais elles sont pas encore vraiment vraiment mûres donc il y en a aussi un petit peu sur le haut je vais vous montrer la délice d'or la tomate délice d'or donc voilà et le pied qui produit ces tomates donc comme vous voyez ça fait aller un mètre dix je dirais un mètre dix de haut oui il ya beaucoup beaucoup de tomates on a là aussi qui vont commencer à mûrir celle que j'ai est relativement petit alors je sais pas si au niveau au niveau fourchette de poids elle va correspondre mais en tout cas il y en aura d'autres qui seront plus grosses donc en fonction je récupérerai les graines sur celle ci ou pas tout le monde vient pour un petit coup donc l'avantage c'est à côté des légumes ils peuvent se servir quand ils veulent donc c'est vraiment important si vous voulez attirer les pollinisateurs c'est aussi de leur donner des points d'eau où ils puissent facilement accéder sans risque de se noyer tout le monde connaît le l'adresse du bar je vais en remettre un petit peu en essayant de pas pas les gêner une petite découverte que je viens de faire donc vous voyez j'ai les tôle ondulé là en plastique je les avais pris avec le traitement anti uv et en fait je viens de m'apercevoir que quand je pose mes mains dessus elles ne sont absolument pas chaudes par contre là où il ya le bois le bois lui doit accumuler la chaleur la tôle en elle même il doit faire 35 degrés je m'attendais à me brûler la main en la posant dessus mais non pas du tout donc le traitement anti uv je pense donc ça n'a assez bien donc nous sommes dans la cuisine un petit récapitulatif sur les tomates que je vais vous présenter donc la première la cote las donc petit calibre ensuite sacha altaï ensuite la tomate jantard et ensuite la tomate hungarian earth donc coeur de bœuf hongrois avec la forme du coeur de bœuf et la tomate d'hélice d'or voilà voilà donc la tomate cotelas que je vais mesurer donc en diamètre on est à 4,9 à peu près ensuite en hauteur on est à 4,3 donc relativement ronde maintenant je vais la peser donc 59 g donc au niveau poids elle correspond à la fourchette moyenne qui est entre 50 et 70 g donc maintenant je vais la couper donc je vais la couper donc je récupère la graine et je vous reprends on passe maintenant à la tomate Sacha Altaï donc je vais la mesurer donc en diamètre on est à 7,3 cm sur à peu près 5,6, 5,7 donc maintenant je vais la peser 182 g elle est dans la fourchette le poids moyen est de 150 à 220 g donc maintenant je vais la couper donc il y a quelques graines pas énormément j'ai l'impression donc je récupère les graines et je vous reprends après voilà donc maintenant on passe à la tomate jantar que je vais mesurer donc on est à peu près à 8,4 à peu près sur 6 cm donc je vais la peser donc là on est un petit peu bas on est à 249 alors que la fourchette est à de 300 de 300 g à 1 kg bon malgré tout ça reste quand même correct même si elle aurait pu être plus grosse il y en aura d'autre donc je vais quand même récupérer les graines sur celle ci parce qu'elle a une forme une belle forme donc maintenant je vais la couper voilà donc l'intérieur est vraiment très jolie vraiment un très belle orange donc on voit les graines en périphérie beaucoup de chair assez juteuse donc la sacha haltaï était elle aussi très juteuse donc je récupère les graines et je vous reprends après on passe maintenant à la hungarian earth donc le coeur de bœuf hongrois alors je vais la mesurer en diamètre donc on est à peu près à 7,7 cm ensuite en hauteur donc elle fait 8 cm à peu près au niveau poids on est à 265 grammes à peu près on est un petit peu un petit peu en dessous le poids moyen est de 300 grammes à 1 kg pour le poids moyen donc la deuxième on est un peu au dessus 300 285 donc là on n'est vraiment pas loin du bas de la fourchette là on est un petit peu moins mais bon c'est acceptable quand même vraiment au niveau forme elle se ressemble vraiment beaucoup il ya très peu de différence en termes de poids donc je vais quand même récupérer les graines sur ces deux là maintenant je vais la couper voilà donc elle est assez juteuse très peu de graines je vais couper l'autre aussi voilà on a un petit peu plus sur celle ci mais qui reste en périphérie donc il ya quand même beaucoup de chair c'est assez épais quand même si elle reste ferme donc voilà donc je récupère les graines et je vous reprends après donc j'ai classé les variétés en fonction de mes préférences donc la première que j'apprécie c'est la sacha haltaï donc qui reste une tomate juteuse douce peu sucrée ensuite on a la tomate janta qui est assez juteuse douce peu sucrée voire avec une pointe d'acidité ensuite elle est suivie de la délice d'or qui elle aussi est douce juteuse mais encore un petit peu plus acide je trouve donc ensuite la tomate hungarian heurt donc le coeur de bœuf hongrois qui est un petit peu plus neutre en fait comme tomate donc ce qui est intéressant je trouve c'est la consistance en fait de la tomate on a on a vraiment l'impression de manger quelque chose de consistant plus qu'avec d'autres tomates elle est beaucoup moins juteuse donc c'est vrai que ça balance un petit peu avec celle que j'ai mangé jusqu'à présent donc elle n'est pas désagréable je pense que peut-être en tomate farcie ça pourrait être sympa ensuite on a la tomate kotlas donc qui est une bonne tomate mais qui n'est pas exceptionnelle donc encore une tomate que je mettrais dans le même lot que pour la tomate glacier imur prior bêta et sibériane en fait pour moi c'est des tomates qui sont à peu près équivalentes en termes de de qualité gustative elles sont bonnes mais elles ne sont pas exceptionnelles donc voilà donc si vous avez aimé cette vidéo mettez un petit pouce en l'air si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire pour vous tenir au courant de la sortie de mes dernières vidéos à bientôt